Ce livre parle de la création d'une véritable culture de résistance et de la création d'une véritable résistance. Ce livre traite de la riposte et ce livre parle de la victoire. Ce signifie surtout et avant tout penser et ressentir en toute indépendance, déterminer qui et ce que nous aimons et la meilleure manière de le défendre à l'aide des moyens appropriés et nécessaires. Ces mots sont ceux d'Eric Jensen dans la préface du livre Deep Green Resistance. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos et dans ce podcast, je partage avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et surtout réfléchir à notre éthique de vie pour que nous puissions passer de l'ère de l'Homo Economicus à celle de l'Homo Ethicus. Et oui, rien que ça. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez suivre le podcast sur la plateforme Imago, la plateforme média de la transition ou sur votre application préférée. Dans un épisode précédent, je vous ai déjà parlé de Deep Green Resistance et de leur vision de notre société industrielle et de leurs constats. D'ailleurs, je vous invite à écouter le premier épisode que j'ai consacré à DGR pour mieux comprendre leur analyse. Dans cet épisode, je vais donc vous parler de la stratégie de DGR qu'il nomme Guerre écologique décisive et qu'il présente dans le tome 2 du livre Deep Green Resistance publié aux éditions Libres et qui est sorti en septembre 2019. Puis, dans la deuxième partie de cet épisode, nous reviendrons sur quelques critiques que l'on pourrait leur faire. Tout d'abord, rappelons que l'objectif de DGR est donc de stopper l'extraction de matériaux, stopper la destruction de l'environnement, stopper les émissions de gaz à effet de serre et mettre fin à cette civilisation basée sur la concentration de populations dans des cités et le système extractiviste qui doit l'approvisionner. Comme l'a écrit Frédéric Lordon dans son blog sur le site du Monde Diplomatique, nous savons donc maintenant de connaissances certaines que le capitalisme assisté de tous ces fondés de pouvoirs gouvernementaux détruira jusqu'au dernier mètre carré de forêt, asséchera jusqu'à la dernière goutte de pétrole, polluera jusqu'au dernier étang et suicidera jusqu'au dernier salarié suicidable pour extraire le profit jusqu'au dernier euro. Il s'agirait maintenant de faire quelque chose de se savoir. Fin de la citation. Il faut garder en tête cet objectif pour réfléchir à la stratégie car pour un objectif différent, la stratégie historique est différente. Ceux qui veulent promouvoir les énergies renouvelables, comme la grande majorité des organisations environnementales ont une stratégie très différente. Mais nous avons vu dans l'épisode précédent sur DGR que cet objectif ne permettra pas de réduire la destruction de l'environnement. Bref, la stratégie de DGR s'appelle la guerre écologique décisive. Vous pouvez aussi la retrouver dans une version courte sur le site de DGR France. Alors vous serez peut-être choqué par le terme de guerre, mais cela renvoie à l'idée que la civilisation industrielle est en guerre contre le vivant, dans le but d'accumuler le plus de richesses possible. Le mot guerre n'est évidemment pas formulé par le système en place. Pourtant, c'est bien de ça qu'il s'agit car nous ne pouvons que constater l'ampleur des dégâts, tout d'abord sur les individus et les groupes de personnes, par l'exploitation généralisée de ce que Marx appellerait les forces de production, et dont les mouvements de révolte actuelles dans différents pays, au Chili, en Équateur, en Argentine, au Liban, en Irak et même en France avec les Gilets jaunes, sont révélateurs de cette exploitation. Guerre aussi contre le vivant par une exploitation sans fin de toutes les ressources naturelles, dont les dégâts collatéraux, pour utiliser un terme militaire, sont l'ensemble des espèces vivantes animales ou végétales, mais également le sol, l'air, la mer. DGR prône donc la création d'un mouvement de résistance pour créer une culture de résistance, et l'objectif de cette culture est de mettre fin à la civilisation industrielle, y compris en organisant des actes de sabotage. Alors parler d'actes de sabotage, ça devient sérieux. Nous avons tellement été éduqués au culte de la non-violence que le mot même de sabotage est presque blasphématoire. Mais l'idée de DGR, c'est que le système ne peut changer que par un rapport de force puissant, et qu'il ne changera jamais avec un débat d'idées. Et en effet, dans le recueil de textes écologie en résistance, toujours publié aux éditions libres, L'Hirkis, qui est aussi une des fondatrices du mouvement DGR et une des auteurs du livre Deepcreen Résistance, elle explique la différence entre libéraux et radicaux. Les libéraux pensent qu'on peut convaincre avec des arguments que la société est composée d'individus, et qu'il suffit de leur prouver qu'ils ont tort. Pour les radicaux, les arguments ne suffisent pas, car la société est surtout composée de systèmes de domination, de pouvoir. Pour les radicaux, il faut démonter les systèmes, notre système actuel nous propose une multitude de solutions individuelles, certaines indispensables, mais absolument insuffisantes. Pour illustrer cela, L'Hirkis cite Christabel Pankhurst, qui était stratège du mouvement des suffragettes britanniques, et qui a écrit, ou qui a dit, « Nous savons qu'en nous basant uniquement sur des arguments, nous avons piétiné pendant 40 ans dans un désert politique. Nous savons que les arguments ne sont pas suffisants et que la force politique est nécessaire. » Fin de la citation. Elle cite aussi Frédéric Douglas, un abolitionniste noir de la deuxième moitié du 19e siècle, qui a dit, « Le pouvoir ne concède rien sans qu'on lui exige. Il ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. » Fin de la citation. Ainsi, le livre DGR décrit comment mettre en place un réseau de résistance underground pour mettre en œuvre cette guerre écologique décisive. Un des auteurs, Arik Macbeth, le décrit encore plus en détail dans son livre « Full Spectrum Résistance », qui est pour l'instant uniquement disponible en anglais, mais que les éditions libres vuront publier et traduire dans quelques mois. En attendant, le blog et podcast Floraison a fait quatre épisodes dans lesquels ils partagent leur note de lecture sur ce livre, Floraison, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Imago. Dans le livre DGR, il y a un tableau de taxonomie de l'action, avec une liste des différents types d'actions qui peuvent être utilisées et qui vont des grèves et manifestations jusqu'à la destruction de matériel et de propriété, et qui se déclinent selon les risques encourus et le nombre de personnes nécessaires pour mener à bien ces actions. Une manifestation demande beaucoup de personnes pour un risque minimum, enfin encore que de nos jours manifestés en France, c'est devenu assez risqué, alors qu'un acte de sabotage peut être commis par un nombre réduit de personnes, mais les risques encourus sont plus élevés. Leur stratégie passe par quatre étapes qui va de la construction d'une culture de résistance ouverte, mais aussi underground, pour passer à des actions de sabotage pour perturber le système industriel jusqu'au démantèlement de l'infrastructure industrielle. Bon, comme je le disais, c'est du sérieux, on n'est plus dans la petite manifestation pacifique, ni dans le décrochage de portraits. Alors maintenant que nous avons brièvement vu quelle était la stratégie ou le principe de la stratégie, essayant de critiquer cette approche. Tout d'abord, DGR est critiqué parce qu'il défend une stratégie très risquée, faite de sabotage et de destruction, mais DGR explique que même ne feront pas cela. Ils ne font que de la diffusion d'idées. Ils ont peut-être la frousse, mais DGR répond qu'en tant que figure visible, figure publique, c'est-à-dire que le nom des principaux membres est connu, alors ils ne peuvent pas s'engager dans des opérations de résistance underground, au risque de compromettre à la sécurité des personnes. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait avoir une frontière quasi étanche entre mouvement public et mouvement underground, sinon ce serait trop facile pour les services de renseignement, surtout à notre époque. Cet argument a du sens après tout, car il répond à une logique de sécurité qui est d'ailleurs aussi décrite dans le livre et qui est nécessaire pour protéger ceux qui souhaitent se lancer dans des mouvements underground. Après, il faut aussi reconnaître que tout le monde n'a pas le caractère ou la personnalité pour se lancer dans des actions sur le terrain et pour les coordonner. Donc chacun doit utiliser ses compétences de la meilleure manière possible. Il y a d'autres problèmes qui ont été soulevés par des critiques de DGR. Certains portent sur la personnalité des auteurs, Derek Jensen et Elir Kiss, sur un certain culte de la personnalité ou la tendance, ou une certaine tendance autoritaire des leaders, car ils ont parfois interdit des communications d'autres membres de DGR aux Etats-Unis, communications qu'ils désapprouvaient. Alors en ce qui concerne le culte de la personnalité des fondateurs de DGR, je ne me suis pas intéressé en détail ni à leur personne, ni au mouvement DGR dans son ensemble. Cette chronique n'a pour objectif ni de faire une apologie du mouvement, ni de vous pousser à soutenir l'association. Il s'agit surtout de discuter de la stratégie présentée dans le livre. D'ailleurs, le texte en lui-même n'est pas parfait. Plusieurs points sont contestés par d'autres mouvements écologistes radicaux, notamment sur les organisations que Kiss et Eric McBee prennent un exemple dans leur livre. Je ne vais pas me lancer dans cette critique parce que, d'une part, je ne suis pas assez informé sur cette question et il me semble que les points contestables ne remettent pas en cause la logique de la stratégie. Dans les références du podcast, je mets un lien vers une critique de DGR qui a été faite pour que vous puissiez vous faire une idée par vous-même. Je vous encourage aussi d'ailleurs à avoir un œil critique sur cette critique, car il semble que cela parfois tourne à la bataille de Chapelle, ce qui n'est pas très intéressant. Une autre critique importante porte sur les positions et l'attitude de DGR et de ses dirigeants sur les transgenres. DGR est à contre-courant de la pensée dominante dans les milieux de gauche sur cette question des transgenres. Je reviendrai peut-être sur cette question dans un autre épisode. Ici, je n'ai pas le temps cette fois-ci et aujourd'hui, je préfère me consacrer uniquement à la problématique environnementale. Un point que je voudrais tout de même relever, consistant le fait que DGR est aussi contesté car ils appuient une approche hiérarchique verticale dans la prise de décision. Alors étant donné que la stratégie est d'entrer dans une logique conflictuelle, il me semble qu'une certaine hiérarchie doit être mise en place pour faciliter cette prise de décision, surtout dans les contextes où sa décision doit être rapide, tout en ayant bien évidemment des contre-pouvoirs, des espaces pour exprimer son désaccord et permettre des renversements de hiérarchie si les leaders ne sont plus reconnus comme tels. Mais cela n'est valable que lorsqu'il y a des actions sur le terrain où il est nécessaire d'avoir un responsable qui prend des décisions. Mais quand il s'agit de groupes qui ne font que de la diffusion d'idées, comme c'est le cas de DGR, alors je trouve cette hiérarchie inutile et contre-productive. Ensuite, une autre critique que l'on pourrait faire, c'est le fait qu'il soit uniquement un mouvement de protestation, qu'il ne propose pas de solutions alternatives ou de modèles de sociétés qui permettraient d'imaginer un futur. Une autre critique qui est faite à DGR, c'est qu'il glorifie les sociétés de chasseurs-cueilleurs, qu'il prône un retour à ce type de société et donc qu'il nie un peu tous les avantages de nos sociétés actuelles, que ce soit la santé, l'éducation ou autres avantages de la civilisation. Et donc, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. J'ai déjà brièvement parlé de cela dans le premier épisode, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais tout de même, s'il proposait une vision de l'avenir, cela permettrait peut-être de trouver un équilibre entre la société actuelle et celle des chasseurs-cueilleurs, quelque chose qui paraîtrait réaliste. En relation à ces deux critiques, peut-être que l'on peut trouver une réponse dans certains textes de la tendance anarcho-primitiviste ou anti-civilisation. Je vous recommande un texte qui décrit d'ailleurs ce qu'est l'anarcho-primitivisme et que l'on peut retrouver sur le site Socialisme Libertaire et qui s'intitule « Une introduction au primitivisme ». Mais d'après ce que j'ai compris, Jensen et DGR ne se considèrent pas comme anarcho-primitivistes, mais le texte que je vais vous donner donne une réponse potentielle. C'est une citation tirée d'un texte d'un mouvement états-unien qui écrit « Il nous faut anticiper les critiques qui nous accuseront de vouloir retourner aux cavernes, ou notre position qui consiste à jouir des bienfaits de la civilisation tout en la critiquant durement. Nous ne proposons pas l'âge de la pierre comme modèle pour notre utopie, ni ne suggérons un retour à la cueillette et à la chasse comme style de vie. Pour corriger cette idée fausse commune, il est important de souligner que le futur envisagé par les anarcho-primitivistes est « sui generis », c'est-à-dire « sans précédent ». Mais même s'il n'est pas nécessaire d'avoir un plan clé en main avec des solutions à tous les problèmes, il semble tout de même utile de proposer une vision pour l'avenir, une vision d'un type de société et de relations qu'on voudrait voir apparaître. Peut-être moins pour inspirer et donner une direction précise à des personnes déboussolées, mais surtout pour éviter le risque que quelqu'un d'autre décide à votre place. Si vous n'avez pas de plan, quelqu'un vous imposera le sien. Et à ce sujet, il faut pousser le raisonnement de DGR dans leur retranchement. Car pour revenir à une société de chasseurs-cueilleurs, au moins pour les prendre pour exemple, il faudrait une réduction drastique de la population mondiale car il est évident que 9 milliards d'habitants ne pourraient pas se nourrir comme les chasseurs-cueilleurs le faisaient. Et d'ailleurs, Jensen et d'autres défendent l'idée qu'il faudrait que l'effondrement de la civilisation industrielle ait lieu le plus tôt possible pour limiter l'impact sur la biosphère, limiter la destruction de vivants. Mais ils ne précisent pas que cela entraînerait très probablement une réduction dramatique de la population pour revenir à un milliard, voire même plus bas. Ce n'est jamais dit frontalement, mais il me semble que c'est une conclusion inévitable, extrêmement problématique et à laquelle ils ne répondent pas vraiment. Et donc, il est plus que normal que la grande majorité de la population adhère au discours dominant et préfère croire dans les miracles de la technologie plutôt que d'affronter une perspective d'effondrement de la civilisation industrielle. DGR n'est pas le seul à envisager cela puisque si on écoute les personnes qui s'expriment régulièrement sur l'effondrement comme Vincent Mignot, Pablo Servigne ou Yves Cochet, il y aura dans tous les cas des difficultés d'approvisionnement agricole et donc une diminution de la population. Une autre critique faite à la stratégie de DGR porte sur cette logique de tension, de sabotage voire de guérilla qui aurait comme conséquence d'empêcher toute possibilité de dialogue social. Cela augmenterait les antagonismes, créerait des brèches irréconciliables, notamment avec la classe dominante. Cela pousserait les puissants à faire sécession, à se replier et à s'opposer encore plus violemment au reste de la population. Seulement, les puissants n'ont pas besoin d'encouragement pour faire sécession, ils le font déjà et depuis très longtemps. Gaël Giraud, qui est économiste en chef à l'Agence Française de Développement, donc qui est loin d'être un anarchiste primitiviste, expliquait il y a quelques mois qu'il était dans une réunion d'économistes et que certains lui expliquaient tranquillement que pour se protéger, pour protéger leur famille du dérèglement climatique, ils étaient en train d'acheter des terrains en Suède et enseigner le Suédois à leurs enfants car c'était le meilleur espace pour se protéger des impacts du réchauffement climatique. Il faut bien comprendre que les puissants feront toujours sécession, ils n'ont pas besoin d'encouragement pour cela. Allez demander d'ailleurs à Macron s'il encourage le dialogue social lui. D'autre part, les Pays-Bas sont en train de mettre en place un système de contrôle très intrusif, notamment en ce qui concerne les réseaux sociaux, et pourtant ce pays n'a connu aucun mouvement de protestation d'ampleur. Cela montre que le gouvernement n'a besoin d'aucun encouragement pour vouloir contrôler la population. Cela fait partie de leur ADN. Enfin, nous pourrions critiquer cette stratégie car elle encourage une approche très radicale, que certains n'hésiteraient pas à qualifier d'extrémiste, voire de terrorisme vert. Le risque serait que le mouvement écologique soit diabolisé, décrédibilisé et certains argumentent qu'il faudrait avoir des approches plus adaptées, moins clivantes. Pour cela, il faudrait s'appuyer sur le système existant, soit par les urnes, soit par des protestations et des mouvements de désobéissance civile non violents. Cela impliquerait par exemple qu'il faudrait mener un combat politique en prenant le pouvoir par les urnes et en soutenant les partis politiques. C'est l'option choisie par les partis écologistes, par Europe Ecologie Les Verts et Yannick Jadot. Cette approche est utilisoire car, pour cela, il faudrait défendre des idées dans un parti politique pour tenter d'être élu en tant que député. Mais, un député de l'opposition n'a aucun poids, n'a que très peu d'influence. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une ancienne députée écologiste, Isabelle Attard, qui explique très bien les grandes limites du parlementarisme. D'autre part, pensez-vous réellement qu'il soit possible d'atteindre une majorité avec des idées aussi radicales ? Pensez-vous qu'il soit possible de convaincre autant de personnes de la nécessité vidale de changer de mode de société ? C'est évident que non. Donc, il ne faut compter que sur une minorité pour permettre ce changement. Et alors, il est impossible de passer par les urnes. Et encore, je ne mentionne même pas ici l'importance de sortir de ce système étatiste centralisateur et de passer par une décentralisation, voire par un municipalisme libertaire. C'est un autre sujet. D'autres personnes préfèrent influencer le débat politique et les idées de la population en utilisant des campagnes, des manifestations, des pétitions et autres techniques de protestation non-violente. La grande majorité des organisations écologiques prônent d'ailleurs ce type de stratégie non-violente et pacifiste. J'ai déjà parlé de ce sujet dans les épisodes consacrés au livre de Peter Galderlouz et à celui de Jean-Marc Ancil. D'ailleurs, un second livre de Peter Galderlouz sur la non-violence a également été publié récemment aux éditions Libres. On en parlera peut-être dans un prochain épisode. Le principal problème de cette approche, c'est qu'elle est utilisée depuis 40 ans et n'a eu aucun impact majeur, que ce soit sur le nucléaire, le glyphosate, les pesticides ou tout autre sujet écologique qui soit en contradiction avec les intérêts du secteur privé. Alors certes, le mouvement est beaucoup plus dynamique qu'il y a quelques années, avec de nombreuses manifestations actuelles, avec Extinction Rebellion, avec Greta, propulsé par les médias comme porte-parole de ce mouvement non-violent. Mais il faut pointer bien évidemment plusieurs problèmes. Il n'est pas sûr que ces ONG environnementales aient le même objectif que DGR, encore une fois, c'est-à-dire de renverser la société industrielle. Et par exemple, Greta et son entourage sont plutôt des partisans de la croissance verte. Je ne vais pas revenir sur Extinction Rebellion parce qu'il y a déjà de très nombreux articles qui en parlent. Il faut reconnaître que ce mouvement permet de mobiliser beaucoup d'énergie et de rendre le sujet beaucoup plus visible, même si on peut leur reprocher leur complaisance face au pouvoir et à la police, ou encore le fait que les objectifs qu'ils visent ne sont pas assez radicaux et ne seraient au fond que quelques ajustements. Mais un des principaux soucis, c'est qu'ils basent toute leur stratégie, c'est-à-dire la non-violence, sur une étude bidon publiée par Erika Chenoweth qui tente d'expliquer que les mouvements non-violents ont plus de chances de succès que les mouvements violents et qu'il faudrait soi-disant 3,5% de la population pour provoquer des changements massifs. Or, ce chiffre est sorti de nulle part et l'étude en question a été démontée à plusieurs reprises car la méthodologie utilisée est ridicule et donc la conclusion est complètement erronée. J'invite les militants de Extinction Rebellion à remettre en cause ce document et donc la stratégie qui en découle car c'est une grave erreur. Et d'autre part, il faudrait qu'ils reconnaissent que l'histoire des protestations sociales n'a pas commencé avec Extinction Rebellion et donc il peut être intéressant d'écouter et d'apprendre de ceux qui ont déjà fourbi leurs armes. Pour d'autres critiques de Extinction Rebellion, je vous renvoie à quelques articles que je mets en référence de ce podcast. Le principal inconvénient de ces approches, encore une fois, est qu'il est nécessaire d'avoir un grand nombre de personnes participant aux marches, aux manifestations, aux élections pour avoir une chance d'avoir une quelconque influence. Mais la majorité n'a pas envie de changer son style de vie, de réduire son impact, de ne plus acheter de 4x4, notamment parce que la force de persuasion, de fabrication du consentement est immense de l'autre côté, non seulement à cause de la politique néolibérale mais surtout à cause de toute la publicité qui encourage encore et toujours à la consommation. Et ceux qui proposent un changement radical sont bien évidemment toujours minoritaires. A cela on pourrait rétorquer que si c'est un mouvement minoritaire, qu'il n'a pas gagné d'élections, alors il n'a aucune légitimité pour imposer ses idées. Ouais enfin je ne pense pas que les tenants du capitalisme ultralibéral aient des leçons à donner, ils ont imposé un agenda et des politiques économiques qui ne servent qu'une minorité, c'est-à-dire la plus riche et la plus aisée de la société. Et donc la société dans laquelle nous vivons actuellement c'est bien la domination d'une minorité sur la majorité et quand les classes pauvres ou intermédiaires se rebellent, on envoie la police pour les mater belle démocratie. D'ailleurs une autre de mes préoccupations principales, en plus de la destruction écologique, c'est bien la diminution de l'espace démocratique car le risque est celui de voir arriver au pouvoir des dirigeants autoritaires qui prendront des décisions uniquement pour préserver les intérêts d'une élite. Oui en fait c'est déjà le cas mais bon ça pourrait peut-être être pire avec élimination d'opposants, restriction des libertés politiques encore plus qu'actuellement. Ainsi il est évident que nous nous dirigeons vers des périodes troublées et ce n'est pas uniquement les collapsologues qui le dit mais c'est aussi des prévisions de certains services de renseignement ou même d'entreprises pétrolières qui ont bien compris que la difficulté d'approvisionnement énergétique peut entraîner des crises majeures, le risque de délitement de la société. Et le risque c'est qu'un pouvoir dictatorial ou d'une dictature déguisée en démocratie se met en place pour gérer les ressources de manière drastique et surtout pour le principal bénéfice des plus fortunés. De toute façon lorsque l'on voit la situation actuelle en France et dans le monde, on ne peut que se demander si nous ne sommes pas déjà entrés dans cette phase de crise. Et lorsque je vois Edouard Philippe, notre premier ministre, dire qu'un de ses livres références c'est Effondrement de Jared Diamond et qu'il voit ce risque pour notre société, c'est pour moi une indication que les dominants vont utiliser cet argument de l'effondrement pour imposer de plus en plus de limitations pour la majorité de la population mais certainement pas pour l'élite car il ne faut pas se faire dilution sur Philippe et sur son idéologie néolibérale. Son but est de préserver ses avantages, pas de redistribuer la richesse de manière équitable ni de mettre fin à l'exploitation des ressources. Enfin, une dernière critique que l'on pourrait formuler à l'encontre des DGR, c'est que leur stratégie, c'est-à-dire mettre fin à la civilisation industrielle avec des actes de résistance, n'a probablement pas beaucoup plus de chances de succès que d'avoir un écologiste radical élu président de la république. Jusqu'à présent, et à moins que je ne me trompe, ils n'ont pas beaucoup d'impact sur le déroulement de cette civilisation industrielle et depuis que DGR existe aux États-Unis en 2011-2012, ce pays est devenu encore plus pollueur notamment à cause du pétrole bitumineux. Donc leur stratégie, elle a l'air bien formulée mais soyons honnêtes, cela semble irréaliste. Mais alors vous me direz si toutes ces options sont irréalistes, c'est-à-dire l'option DGR, l'option démocratique par des élections ou pseudo-démocratique et l'option protestation et manifestation, que reste-t-il ? Certains, et notamment les collapsologues, défendent l'idée que la seule solution, c'est de se préparer à cet effondrement à venir et de réduire son impact le plus possible pour être cohérent avec soi-même. Il s'agirait donc de développer des alternatives pour un mode de vie différent, de créer des réseaux de communautés pour être plus résilient. Cela implique qu'il faut admettre qu'il est impossible de changer ce système. Cela revient à se résoudre et à se préparer du mieux possible et de concentrer toutes ces forces dans cette optique, car il est probablement inutile de perdre de l'énergie pour des luttes impossibles à gagner. Pourtant, malgré cette apparente impossibilité, il me reste un arrière-gois amer dans la bouche, celui de l'abandon, de l'absence de courage. Certes, les forces opposées sont mis en supérieur, certes, les chances de succès sont minimes, voire infinitésimales. Mais est-ce une raison suffisante pour abandonner ? Peut-on laisser cette société détruire l'environnement, détruire les corps et nos esprits, les transformer en morts vivants ? Peut-on regarder cela et ne rien faire, ne pas lutter en retour ? Ce serait une insulte à l'ensemble des êtres vivants sur cette planète qui, chaque jour, sont détruits, écrasés par cette civilisation industrielle. Ce serait aussi une insulte à l'espèce humaine, car il me semble qu'il ne faut pas laisser croire que l'être humain n'est que égoïsme, exploitation et destruction. Il s'agit aussi de défendre l'intégrité du genre humain, de défendre certaines valeurs qui devraient être le socle de nos sociétés, la solidarité, l'entraide, l'éthique, le respect pour la vie. Il faut donc à la fois défendre et améliorer notre système démocratique, qui est déjà largement défectueux, et proposer un changement radical pour mettre fin à cette civilisation industrielle. Alors oui, il faut se battre et résister. Voilà, je vous invite à réfléchir à toutes ces questions. Quels sont les impacts de notre style de vie sur notre environnement, sur la société ? Quel type de société pourrait être vraiment durable pour la planète ? Et du coup, quelle stratégie mettre en œuvre ? Pour en savoir plus, je vous recommande encore les différents ouvrages des éditions libres, ainsi que les articles du site Le Partage. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur la plateforme Imago et aussi sur toutes les plateformes et applis de podcast. Et si vous voulez me soutenir, j'ai créé récemment mon compte Tipeee sur lequel vous pouvez laisser un tip. Cela m'encouragera à continuer. Vous trouverez le lien vers Tipeee sur la page du podcast sur la plateforme Imago. Et surtout, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Homo Iticus. Et comme disait l'autre, BANZAI ! Sous-titrage Société Radio-Canada